... sociétale et innovation en alternance, chez nous, donc au sein du pôle engagement sociétal, environnemental et innovation chez Armonie Mutuelle, et c'est Sonia qui est à l'initiative de ce matin. Ça fait longtemps qu'elle y travaille d'arrache-pied, et donc nous sommes ravis que son projet aboutissent enfin aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous serons inspirés par trois dirigeants qui nous font le plaisir de venir témoigner et partager les actions concrètes qu'ils ont mises en place au sein de leur entreprise. Donc il y a Muriel Fournier. Petit coucou Muriel qui est là. Bonjour. Gérante d'Espace Propreté qui est une entreprise spécialiste du nettoyage professionnel sur Montpellier et ses alentours depuis 1998. Si mes renseignements sont bons. Nous avons également le plaisir d'accueillir Christophe Devino qui est président de Nature & Co. Nature & Co développe des solutions d'emballage ménager éco-responsable à Ribesalt dans les Pyrénées-Orientales. Bienvenue Christophe. Et Benoît et Emma Sabal, président de Parabolique. Donc c'est dans un atelier situé en plein cœur de la forêt landaise que Parabolique consacre son travail au développement éco-responsable d'un nouveau type de planche de skateboard. Et Benoît est basé à Bias. C'est ça dans le département des Landes. Bonjour Benoît et bienvenue. Donc nous sommes ravis de vous recevoir tous les trois. Donc avant de débuter, on va passer par le sacro-saint rappel des petites règles techniques auxquelles on est habitués maintenant avec toutes les visios qu'on fait. Donc juste merci par avance de couper vos micros quand vous ne prenez pas la parole. Ça évite les bruits de fond et les échos malheureux. Après concernant les caméras, de toute façon, notre temps est un temps d'échange donc vraiment basé sur les échanges. Donc les caméras, c'est avec plaisir qu'on voit des visages souriants en plus. Donc voilà, ça c'est à votre discrétion. Vous les coupez, vous les laissez. Il n'y a aucun problème. Donc si vous voulez, alors on a calé un temps d'échange à la fin de notre table ronde mais c'est aussi sympa de rebondir sur les propos de nos témoins. Si vous voulez poser des questions au fil de l'eau, vous avez, alors je ne sais pas si tout le monde est familier avec Teams, mais vous avez la petite main en haut, vous voyez, il y a les bonhommes, la petite bulle et le bonhomme avec la petite main. Si vous passez la souris dessus, vous avez, voilà, une fonction lever la main. Donc pour demander la parole, c'est facile, vous êtes identifié. Donc on vous voit, Sonia veillera à bien distribuer la parole. Et puis vous avez également le fil de discussion, donc en cliquant sur la petite bulle à côté des petits bonhommes et à côté de la main, donc le fil de discussion pour poser vos questions ou réagir. Enfin voilà, donc ce temps est vraiment un temps d'échange. Donc vous pouvez faire, voilà, faire part de vos remarques, de vos suggestions, de vos questions. Il n'y a pas de problème. Donc la table ronde, en fait, va s'articuler en trois temps. D'abord, nos invités, témoins vont nous partager leur motivation, voilà, quel a été leur déclic pour agir concrètement. Ensuite, ils vont nous dire justement comment ils ont agi concrètement, comment ils sont passés à l'action. Et c'est ce qui peut être inspirant. Et puis après, peut-être ont-ils prévu aussi une étape à venir. Peut-être ont-ils déjà le coup d'après, qui nous partageront également. Très rapidement, avant de débuter les échanges et donc laisser la parole à nos invités, je voudrais rappeler quelques éléments de contexte. L'environnement se hisse parmi les préoccupations numéro un des Français, avec parfois un sentiment d'impuissance, notamment face au réchauffement climatique. Et d'ailleurs, le 22 mai dernier, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais l'Organisation mondiale de la santé, Europe, a sorti un rapport qui est un appel à l'action. Donc, ce rapport dresse un aperçu des impacts de l'environnement naturel sur la santé humaine. Il couvre des thématiques aussi diverses que l'importance pour la santé des systèmes d'eau douce, de la qualité de l'air, les côtes, les mers et les océans, le sol, l'agriculture, la nutrition et la sécurité alimentaire, les maladies infectieuses qui résultent de l'interaction entre l'homme et la faune sauvage. Là, c'est des fameuses zoonoses dont la COVID-19 fait partie, bien entendu. Il traite aussi de la diversité microbienne, de la médecine et des soins de santé, ou encore des espaces verts et des espaces bleus, que Benoît connaît bien pour le coup. Donc, ce rapport évoque la manière dont la nature et les écosystèmes peuvent soutenir et protéger la santé et le bien-être. Et il décrit également comment la dégradation de la nature et la perte de la biodiversité peuvent menacer la santé de l'homme. Donc, Sonia vous a mis le lien justement vers le rapport dans le fil de la discussion, si vous voulez aller plus loin et en savoir plus. Mais ce rapport était différent, donc je voulais vous en parler et le partager avec vous. La santé environnementale, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est finalement la santé environnementale ? Eh bien, c'est l'impact de l'environnement sur notre santé. La santé environnementale, c'est l'air qu'on respire, c'est aussi le tissu de la chaise sur laquelle on s'assoit, c'est la moquette de notre bureau, ce sont les vêtements qu'on porte, c'est le maquillage que nous mettons, c'est le gel douche qu'on utilise tous les jours. La santé environnementale, c'est notre quotidien en fait. Donc, comme c'est notre quotidien, chacun d'entre nous peut avoir un impact sur notre santé environnementale, y compris les chefs d'entreprise. Et d'ailleurs, nos invités vont nous dire comment ils s'y prennent. Et la santé environnementale représente également un réel enjeu pour les entreprises. Donc, vous l'aurez compris, le pire n'est pas inéluctable et on peut faire de ces ruptures des transitions et on peut le faire de façon collective. Donc, c'est sur cette note d'optimisme que je vais te poser la première question, Muriel. et je te laisserai le soin aussi de présenter plus en détail ton entreprise et Christophe et Benoît, bien entendu, vous en ferez de même. Donc, Muriel, je crois que toi, ta prise de conscience est à la base plus large que ta volonté d'agir sur l'environnement. C'est la démarche globale de la RSE qui a été ton déclic, non ? Et qui t'a un peu poussé vers l'environnement, c'est ça ? Oui, en effet. Donc, il y a d'une part, oui, le déclic RSE de manière globale, vraiment. Et puis aussi, je me suis posé la question, mais je me dis, depuis que je suis enfant, on trie les déchets à la maison, alors que ce n'était pas encore des choses qui se faisaient. Donc, je me dis que finalement, c'est aussi une démarche dans mon éducation, finalement. ça vient de beaucoup plus loin. Et la RSE est venue ajouter, est venue apporter quelque chose de concret dans des pratiques que j'avais déjà, de manière intuitive, mais parce qu'en fait, elles étaient liées à mon éducation. Alors, la RSE, notamment dans une entreprise de nettoyage, elle passe beaucoup par l'homme, en fait, par le fait que l'humain est au cœur de nos prestations. Et donc, ça passe vraiment par une bien-traitance et une relation vie pro-vie perso qui est harmonieuse pour nos agents d'entretien. et du coup, on dit cool nécessairement tout le côté environnemental parce que l'humain n'est rien sur son environnement. Donc, en fait, les deux sont vraiment intrinsèquement liés, quoi. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Ça a besoin d'y développer un peu. Oui, c'était, voilà, est-ce qu'on peut avoir un déclic où finalement, toi, tu nous partages le fait, effectivement, que c'était un peu, voilà, dans l'éducation, c'est un peu comme Benoît. Il me semble que Benoît, finalement, est tombé un peu dans l'engagement de la préservation de l'environnement quand il était petit. C'est ça, Benoît ? Ah, il faut mettre le micro. J'ai dû le désactiver. C'est bon pour le micro ou pas ? Attends. On va rétablir. Ah, mais c'est bon. C'est bon. Normalement, ça fonctionne, Benoît. Ça y est, c'est bon ? Oui, c'est bon. Super. Ok, bon. Mais, ouais, du coup, mais je pense que Muriel en a dit beaucoup, c'est un peu pareil pour moi. J'ai grandi dans la nature, c'est mon terrain de jeu pour toutes mes passions et depuis mon plus jeune âge. Je recycle, je fais attention à ce que je jette dans la nature et j'ai eu beaucoup de boulot aussi où j'ai été fait, face à la saleté, face à la pollution et donc sensibiliser dès mon premier âge à l'écoresponsabilité, à l'environnement et à l'impact de l'être humain sur cet environnement. Parce que vous, Benoît, c'est la préservation... Forcément, après, je suis parti... La préservation de l'océan puisque en proximité avec tous les sports de glisse... C'est ça, les sports de glisse, voilà, l'océan... La coupe... C'est en la montagne aussi, la montagne, la pente aussi, donc forcément, on ne voit pas la pollution, mais tous les éléments, en fait, peuvent être compactés et voilà. Voilà, moi, j'y fais attention. OK. Et par contre, Christophe, c'est différent, me semble-t-il. Vous, le déclic vient de vos expériences professionnelles au passé, finalement. Alors, effectivement, bon, il y a toujours eu une sensibilité environnementale, mais qui a monté en grandissant, effectivement, avec les différentes expériences professionnelles et moi, je suis issu de la grande distribution. J'ai passé 13 ans chez un grand distributeur, donc avec de la consommation de masse et puis derrière, j'ai travaillé pour le plus grand fabricant européen d'emballage ménager et effectivement, on mettait du plastique, de l'aluminium sur le marché, mais de manière faramineuse, clairement, et avec peu d'alternatives, peu de choses qui permettaient que ce soit bien utilisé ou en tout cas que le produit soit vertueux et qu'il puisse protéger l'environnement. Et c'est de là, effectivement, où est née réellement l'idée d'essayer d'apporter sur de la consommation de masse, d'apporter des éléments environnementaux pour essayer de protéger au maximum l'environnement tout en gardant une utilité au produit puisque, effectivement, aujourd'hui, pour parler des emballages ménagers, on parle de sacs poubelles, on parle de sacs congélation notamment, et les sacs poubelles, c'est des consommations énormes, tout le monde en consomme et quand c'est bien utilisé et que sa fin de vie est normale et arrive dans un incinérateur, ce n'est pas si mal et quand ça arrive malheureusement dans la nature, là, il faut trouver des solutions, il faut apporter des solutions et nous, on travaille à ça, c'est-à-dire vraiment conserver l'utilité des produits mais en apportant une solution environnementale certaine et durable et viable. Donc, nous, on fabrique et on commercialise des produits qui sont soit recyclables, biodégradables, à partir de matières biosourcées, donc on apporte tout ce qui est possible techniquement aujourd'hui pour améliorer un peu la photo et l'impact environnemental. Donc, nous, on se dit vraiment éco-responsable et on travaille tous les aspects des produits de manière éco-responsable. On travaille tout, la matière, l'emballage, le circuit court, on essaie au maximum de faire travailler les entreprises du coin pour éviter de transporter de la matière qui vient de Chine, qui vient de je ne sais où, pour éviter l'impact environnemental au niveau du CO2 notamment, mais pas que. Voilà, on essaie d'être le plus vertueux possible dans ce qu'on fait et effectivement, pour répondre à votre question, c'est né encore plus de ma période d'expérience professionnelle passée. Et voilà, mais au-delà du produit effectivement éco-responsable, ce qui est bien sûr qui est essentiel puisque vous avez aussi des, vous utilisez de la matière végétale, c'est ça ? Aussi pour faire des... Effectivement, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que, alors je vais parler un peu du plastique de manière générale qui est plutôt décrié, mais il faut savoir que du plastique, il y en a partout dans tout ce qu'on fait. Donc, plutôt que de vouloir le chasser absolument puisque notamment pour l'alimentaire, ça apporte une protection aux aliments notamment, mais il faut essayer de réduire ce plastique pour en mettre le moins possible et qu'il soit traité correctement et en fin de vie. Donc, c'est là toute la difficulté. Donc, c'est là-dessus que nous, on travaille et on a notamment une gamme de sacs congélation à fermeture Z qui est à base de matière végétale pour justement réduire cet impact de CO2 et mettre moins de plastique sur le marché. Oui, parce que le plastique avec l'alimentaire, en plus, ce n'est pas l'alimentaire qu'on consomme. Donc, par définition, c'est vrai que ce n'est pas top. Alors, après, ce qui est intéressant aussi, c'est que, donc, au-delà du produit éco-responsable, vous favorisez les circuits coûts. donc, effectivement, vous limitez les effets de gaz à effet de serre puisque c'est à 200 mètres, c'est ça ? Par exemple, oui, effectivement, nous, l'unité de production, donc, si on prend l'exemple du sac du sac congélation, on a, nous, ici, une machine qui nous permet de fabriquer le sac. À 200 mètres de chez nous, il y a une entreprise qui s'appelle Frutipac qui fabrique nos étuis. Donc, les étuis et les cartons qui vont être destinés à mettre les sacs à l'intérieur et on va au bout de la démarche, c'est-à-dire que le conditionnement, lui, c'est-à-dire le fait de mettre les sacs dans l'étui est fait à moins de 10 kilomètres d'ici dans un ESAT. Donc, en plus, on fait travailler les travailleurs handicapés et donc, voilà, j'irais la boucle est bouclée sur ces produits-là et généralement, c'est des produits qui sont vendus en France ou en tout cas dans le département au maximum. Et puis, il me semble que vous allez aussi, d'après ce que vous nous aviez dit quand on avait préparé cette table ronde, ce que je trouve pas mal et ce qu'on retrouvera d'ailleurs chez chacun d'entre vous, c'est qu'en plus, vous sensibilisez les jeunes générations et ça, c'est important. Alors, effectivement, dans la belle ville dans laquelle j'habite qui s'appelle Saint-Estève à côté de Perpignan, il y a un conseil municipal des enfants et des jeunes. Donc, ce sont des enfants qui ont une influence sur ce qui peut se passer dans la commune et qui ont besoin parfois d'idées et j'ai été présenté et j'ai été présenté à ces enfants qui sont une petite quinzaine tout ce qui pouvait être apporté en termes d'éléments pour réduire le plastique, pour apporter des solutions au plastique et expliquer un peu tout ce qui se passe sur le recyclage, la biodégradation et tous ces aspects-là. Donc, effectivement, c'est important. Je pense que les nouvelles générations sont beaucoup plus au fait que ma génération et les générations précédentes, mais ils sont très impliqués là-dedans. Mais c'est vrai que de pouvoir leur expliquer et leur apporter des éléments supplémentaires à leur compréhension pour bien leur montrer qu'à minima, il faut mettre les objets dans la poubelle et pas à côté et ensuite qu'il faut utiliser des produits qui soient vertueux pour l'environnement, ça apporte quelque chose je pense au niveau global et donc si chacun arrive un petit peu à faire passer ce message-là partout, ça ne peut qu'apporter des solutions et en tout cas préserver notre environnement. Oui. J'ai une question de Nadia. En termes de coûts pour le consommateur, est-ce qu'il s'y retrouve ? Alors, ça, tout est relatif et tout dépend effectivement de ce qu'on utilise parce qu'effectivement, historiquement, quand on a apporté des solutions alternatives au plastique, généralement, le coût pour le consommateur était démultiplié. Vous arrivez à, si je prends l'exemple d'un sac poubelle, quand vous preniez un sac poubelle qui était compostable il y a 20 ans, c'était au moins quatre fois le prix. Donc, quatre fois le prix, tout citoyen éco-responsable qu'on est tous a du mal à mettre quatre fois le prix. Donc, aujourd'hui, justement, on travaille sur des solutions qui sont faites pour être abordables. Et on a fait aussi des études clients pour voir un petit peu quel était le seuil d'acceptation de tous les consommateurs pour savoir quel prix ils étaient prêts à mettre dans quelque chose de plus vertueux, plus environnemental. Et on s'est rendu compte que globalement, si on arrivait à tenir un prix plus 20, 25%, ça passe. Ça passe. Au-delà, la question se pose. Au-delà, les gens ne sont pas forcément enclins à dire « bon, je vais faire un geste pour l'environnement, mais ça va être ça va me coûter 50% de plus. » Donc, effectivement, c'est des éléments qu'on prend en compte clairement parce que ça y va aussi bien du succès du produit que de la préservation de l'environnement. Donc, c'est des choses importantes. Ce n'est pas le but de mettre des produits à tout prix sur le marché qui seraient uniquement environnementaux parce que s'ils ne répondent pas à une vraie utilité sur le marché, ça n'apportera rien et ça sera finalement de la production pour rien. Donc, tout contraire de l'effet escompté. Et donc, aujourd'hui, on arrive, nous, avec des produits qui sont à 25% plus chers qu'un produit, je dirais, basique, qui n'a aucune, un produit qui n'aurait aucune valeur environnementale et notre produit qui est plus vertueux va être à peu près à 25% plus cher. Après, on peut tout travailler parce qu'en fait, on travaille sur des alliages qui permettent, notamment sur nos sacs poubelles, on arrive à avoir un produit qui est ultra résistant, recyclable et biodégradable en fin de vie et avec 20% de plastique en moins. Par contre, le produit reste un peu plus cher effectivement qu'un autre produit mais l'utilité est au-delà même d'un produit normal. C'est-à-dire qu'il va remplir pleinement sa fonction donc même si la personne a une sensibilité moyenne sur l'environnement, on va l'aider à trouver la sensibilité. Muriel, vous voulez réagir ? Je peux terminer pour compléter ? Oui. Notamment sur les sacs poubelles puisque notamment chez l'espace propriété, on n'utilise des sacs poubelles. Il faut que les consommateurs s'attendent à avoir une hausse de prix massive sur les sacs qui nous viennent de l'Asie comme il y a eu ces choses-là sur les gants parce qu'en fait, les matières premières sont en train de flamber et donc clairement, bientôt, le choix du prix ne va plus forcément se poser qu'en termes d'écologie. Les prix vont être tirés vers le haut du côté des matières plastiques et donc je pense que là, les sacs biodégradables vont avoir d'autant plus leur intérêt et leur placement pris. Je pense aussi que la crise Covid, elle nous a apporté une nouvelle conscience. J'ai le sentiment que les gens sont prêts aujourd'hui à payer le juste prix. Il y a beaucoup de choses qui jusqu'à présent n'étaient pas au juste prix, je pense notamment aux vêtements avec l'action des nouvelles grisettes. C'est comme ça que j'ai connu Armini Mintuel et on voit très bien qu'aujourd'hui, les gens ont pris l'habitude d'acheter des vêtements 20 euros, 15 euros alors que c'est complètement décorrélé avec le prix de fabrication si on voulait ramener ces produits en France. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que cette conscience on les veille. Alors, tout doucement en montant les prix comme le dit Christophe mais à un moment donné, il faut qu'on soit capable d'acheter des produits au juste prix, quitte à peut-être acheter moins. Être prêt à se dire je fais le choix d'acheter certaines choses parce que ça fait partie de mes convictions RSE environnementales pour le bien-être, pour acheter local, etc. Et du coup, se dire qu'il y a peut-être des produits qu'on n'a pas besoin d'acheter si souvent, qu'on n'a pas besoin de renouveler et qu'on va peut-être acheter moins mais acheter mieux. Et je crois qu'il y a une conscience qui est en train de se mettre en place de plus en plus, en tout cas dans certains milieux pour l'instant peut-être un peu réservé mais j'espère qu'il va s'étendre à l'ensemble de la population. On parle de consom-acteur d'ailleurs et c'est justement pour ça aussi que c'est un enjeu pour les entreprises puisque les clients vont rechercher de plus en plus. Alors voilà, ce n'est pas la totalité des clients mais les clients recherchent de plus en plus les impacts environnementaux, sociaux et sociétaux des entreprises dans lesquelles ils se servent effectivement. Je voudrais venir à vous Benoît parce que le produit éco-responsal est aussi au cœur de votre activité et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs avec vous trois parce que Christophe et Benoît donc vous avez le produit éco-responsable mais vous allez au-delà et Muriel pour le coup n'a pas de produit éco-responsable au cœur de son activité mais a trouvé quand même des leviers d'action et c'est ce qui est intéressant. Et donc vous Benoît effectivement vous ne vous arrêtez pas au produit d'ailleurs vous pouvez nous en dire plus sur parce que vous ne nous avez pas dit ce que vous faites dans la vie et le produit que vous façonnez. Le produit que je vends c'est les planches de skate qui ont une innovation en fait dans le fonctionnement elles ont du flex elles ont de la flexion sur la longueur en fait ça n'existait pas c'est inspiré du snowboard et ça fait un nouveau type de glisse on va dire. Donc le produit il est fait avec du bois local donc là voilà c'est la base de l'entreprise c'est surveiller ma consommation donc tout ce que je consomme pour l'entreprise je vais aller le chercher soit local ou soit déjà responsable. Par exemple le bois forcément c'est du bois landais notre forêt landaise est gérée durablement donc on a des hectares et des hectares de peres maritimes à utiliser c'est une essence de bois qui se transforme de multiples façons toujours de façon responsable donc moi je l'utilise en contreplaqué et ça peut s'utiliser autant pour chauffer la maison que pour construire un atelier ou produire de l'énergie produire du textile énormément de choses à faire avec ce bois en fait donc là il a été industrialisé forcément pour le papier beaucoup pour le papier donc il a perdu un peu de sa valeur mais voilà moi je me suis un petit peu donné la mission de lui redonner une valeur de lui redonner une autre vie à ce bois donc je l'exploite pour ses propriétés mécaniques en fait pour sa résistance son élasticité et parce qu'il est exploitable à volonté vu qu'il est géré durablement en fait donc ça c'est pour ma matière première tout ce qui est colle et vernis bon mais forcément c'est issu aussi de l'industrie de l'industrie du pain de la résine donc c'est fabriqué en France c'est éco-responsable c'est des produits qui sont classés à plus donc c'est les moins pires tout ce qui est voilà tout ce qui est produit drogue gris chimie la colle et vernis je traite moi-même tous mes déchets donc j'utilise de l'eau de pluie pour travailler et cette eau en fait je la laisse évaporer en fait ça décante mon résidu de vernis ou de colle que je peux mettre de côté en fait donc il n'y a rien qui retourne dans le circuit ou dans la nature l'énergie donc je consomme de l'électricité à l'est solaire c'est tout simple parce qu'aujourd'hui c'est pas compliqué aujourd'hui c'est pas compliqué il faut juste adapter ces temps de production au sud-ouest j'ai une bonne rentabilité on va dire avec le solaire après voilà le gros de production doit se faire à l'été forcément et puis voilà de l'électricité solaire de l'eau de pluie des produits qui sont sains des emballages donc pour mes emballages moi je vais récupérer les cartons presque dans les poubelles parce qu'en été ici les surfs il y a beaucoup de magasins surf qui surconsomment les emballages donc ils reçoivent tout à la même période et il suffit de passer derrière un magasin là ces périodes là et je me récupère des emballages pour toute l'année en fait puisque leur carton il suffit de les reconditionner j'ai des emballages pour toute l'année et ensuite voilà pour la sensibilisation donc je reçois moi aussi des scolaires ou des groupes de CE à l'atelier pour leur montrer ma façon de travailler leur présenter le produit donc pour les scolaires c'est assez facile parce que c'est du skate donc ils sont donc c'est assez facile d'aborder le sujet et voilà après je représente toutes mes démarches tous les je fais avec des petits goodies aussi pour offrir en fait pareil en PL à bois donc c'est du plastique végétal pareil 100% biodégradable et l'amidon de maïs forcément dans les Landes c'est aussi c'est aussi local et comment ils réagissent les scolaires pardon Benoît je voulais savoir comment ils réagissaient les scolaires est-ce que c'est naturel pour eux ils trouvent ça normal de travailler avec le solaire et bien j'étais agréablement surpris parce qu'ils m'ont félicité ils ont été sensibles à la démarche et c'est vrai que je passe un peu pour un avenu dans le monde de l'entrepreneuriat avec ma façon de travailler mais ils sont ils sont hypersensibles ils sont ils sont beaucoup plus sensibles qu'en l'était nous à cette époque là ils connaissent bien le cycle des déchets le traitement des déchets le recyclage et ils ont beaucoup d'idées aussi du parbord recyclage comment réutiliser et c'est pas que des artistes pour faire des sculptures avec des morceaux de plastique qui récupèrent c'est aussi des déchimistes qui vont essayer de faire un nouveau plastique en utilisant aussi beaucoup de mousse et de résine aussi avec les planches de surf donc ça c'est encore il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus pour être propre mais ça travaille avec ça donc c'est donc c'est ouais c'est parfait c'est dans l'élan on va dire j'ai une petite question est-ce que votre système de production est compatible à long terme avec une production de masse pour ma part oui pour parabolique oui ah oui avec une production de masse bien sûr si j'ai besoin de plus d'électricité je peux rajouter des panneaux solaires plus de place je vais consommer plus de bois pour agrandir l'atelier il n'y a pas de il n'y a aucun problème avec ça je peux produire énormément de la même façon il suffira juste d'adapter à chaque fois l'outil de production il va falloir qu'il pleuve beaucoup par contre dans les landes et Bonoir moi j'ai une question aussi comment réagissent par exemple les magasins de surf dans lesquels vous allez récupérer les cartons comment est-ce que vous arrivez à y faire un peu switcher les magasins de surf malheureusement ils utilisent beaucoup beaucoup de chinoiserie j'appelle ça les chinoiserie c'est un autre nom avec des produits qui viennent de Chine ils font des marges énormes donc ils ne sont pas habitués à avoir des produits parce qu'ils leur proposent une marge plus petite ils adorent le produit et ça leur donne une belle image forcément dans un surf shop et bon voilà la plupart pour après la marge donc forcément ils vont continuer à vendre des chinoiserie mais heureusement il y a beaucoup de magasins qui sont cibles à marge et qui m'aident à lancer le produit en les proposant dans la magasin disons qu'ils l'accueillent ils accueillent la démarche par contre ils leur font un gros coiff pour la plupart et est-ce que est-ce que votre démarche est co-responsable au-delà donc au-delà du produit même l'utilisation de l'eau de pluie le solaire enfin est-ce que ça c'est un argument de vente pour vous est-ce que vous le mettez en avant et si vous le mettez en avant est-ce que ça est-ce que ça fonctionne sur les consommateurs justement non mais disons que à la base mon produit je ne veux pas tout mélanger non plus pour noyer le consommateur le produit il fonctionne parce qu'il est nouveau et disons que ma façon de fonctionner et de le fabriquer c'est un peu la surface sur le gâteau et je ne l'annonce pas forcément je ne l'annonce pas forcément c'est ma responsabilité c'est à moi de présenter à mon client un produit propre sans forcément qu'il le demande c'est pas un argument de vente pour certaines personnes oui il y a certaines personnes qui vont l'acheter parce qu'il est fabriqué de cette manière là mais moi je n'utilise pas ça comme un argument de vente je le dis mais je ne m'en sers pas pour vendre le Skype ouais ok Nadia vous avez une boutique en ligne une boutique en ligne ensuite c'est à l'atelier en fait j'accueille les gens à l'atelier ce que je fais comment je le fais et la boutique il y a une petite boutique à côté oui effectivement sinon c'est boutique en ligne voilà et Sonia de toute façon a mis des liens des trois entreprises témoins dans le film je crois Sonia voilà oui oui je l'ai remis super merci Benoît alors Muriel quand on est à la tête d'une entreprise de nettoyage moi je trouve hyper intéressant aussi de savoir comment on prend soin de l'environnement de façon très concrète alors juste avant il y a peut-être par rapport à l'intervention de Benoît Véronique qui dit vous ne souhaitez pas en faire un argument de vente mais ne pas le mettre en avant n'est-ce pas laisser la place aux chinoiseries c'est au client de faire la part des choses je veux je oui effectivement il y aurait beaucoup de choses à faire pour m'imposer sur le marché aujourd'hui je suis tout seul je suis en train de m'entourer mais c'est quand même un gros oui c'est la World Company le skate c'est l'artisan contre la World Company un petit peu de ce que je fais c'est clair c'est David contre le premier on est d'accord mais c'est ouais mais c'est j'y arrive je suis en train de faire ma place dans le monde du skateboard et c'est grâce aux produits et encore une fois pas par rapport à la démarche ouais ok merci Benoît alors Muriel donc je te laisse la parole pour que tu nous expliques concrètement comment tu agis toi alors moi j'agis à différents niveaux de différents leviers la première chose c'est qu'il faut bien comprendre que des agents d'entretien qui viennent de plein de pays dans le monde n'ont pas forcément la même conscience écologique et co-responsable que là où on en est en France aujourd'hui il y a des pays où ils sont extrêmement attentifs à ces choses-là et malheureusement il y a d'autres pays où la culture et notamment les pays qui sont en guerre en ce moment franchement le côté éco-responsable c'est pas forcément leur priorité tout de suite quand ils arrivent en France ils sont vraiment certains sur des besoins primaires et en fait c'est nous qui faisons de l'écologie pour eux et ils vont sans faire exprès ils se retrouvent à faire des démarches écolo par exemple on travaille beaucoup sur les tournées faire en sorte qu'un agent d'entretien ait un périmètre suffisamment restreint pour avoir un impact le plus limité possible quand il va d'un client à un autre alors ça les fait gagner du temps ça réduit la pénibilité au poste mais en plus ça a un impact sur la consommation carbone en fait des déplacements on a aussi on les accompagne énormément sur le risque chimique au niveau des produits parce que le produit bio ou pas le risque chimique il est le même juste pour rappel l'arsenic c'est bio donc produit bio ne veut pas dire produit sans dangerosité et sans impact sur l'environnement un produit bio ça veut dire qu'il a été fabriqué conçu à partir de produits biodégradables ou biosourcés mais pour autant ça ne veut pas dire que quand il est rejeté dans la nature il n'a pas un impact négatif sur les eaux sur l'environnement etc donc du coup on accompagne énormément nos agents pour leur expliquer que ça ne sert à rien de mettre beaucoup de produits en général il faut réduire les quantités de produits dans ce qu'on met enfin quand on nettoie on a aussi remplacé certains produits jetables par des produits lavables je pense par exemple ce qu'on appelle le balayage humide vous connaissez tous la marque Swiffer donc c'est des du balayage en fait qui se fait par c'est un produit légèrement humide un peu gras qu'on passe sur les sols et bien en fait nous on les a remplacés par des franges de balayage alors tous les agents n'acceptent pas de s'en servir mais tout doucement on gagne du terrain on gagne du terrain par l'exemple en fait c'est la même chose pour les produits qui sont ergonomiques alors là on est moins sur le côté écolo on est un peu plus sur le côté sur le côté sociétal mais produits ergonomiques certains agents ont un peu du mal à les utiliser par manque d'habitude et donc en fait on va faire la démonstration par l'exemple on va on va on va donner ces produits-là à un agent puis un deuxième puis un troisième et ils vont en discuter entre eux et tout doucement tout le monde va nous réclamer certains produits donc c'est comme ça en fait qu'on fait les phases les phases de remplacement les cons tous nos fournisseurs sont des fournisseurs locaux ils fonctionnent un maximum en circuit court pareil quand on parle des produits lavables à la place des produits jetables les masques on a distribué que des masques en tissu à nos agents donc qui étaient normés qui avaient toutes les dents masques noires qui allaient bien et tout ça de manière à ce qu'en fait ils puissent laver leurs masques plutôt que d'utiliser un masque quelques heures et le jeter donc voilà la démarche elle est vraiment globale et elle se fait au niveau du pas de fourni en fait on fait des tout petits tout petits gestes mais je me dis que c'est la multiplicité de tous nos petits gestes en fait qui vont apporter qui apportent tout doucement un impact et qui font qu'on fait notre part en fait du travail le petit bonus dans ce moment c'est qu'on essaie de sensibiliser nos clients au recyclage de leurs déchets dans les bureaux parce que beaucoup de clients à la maison font du recyclage et puis quand ils arrivent au travail c'est comme s'il y avait une deuxième vie donc certains oublient qu'on peut recycler d'autres ont vraiment déjà ces choses-là en eux donc nous par exemple on met en place des sacs poubelles dédiés au recyclage gratuitement sans surcoût pour les cuisines notamment de manière à ce que en fait dans la partie cuisine des entreprises tout ce qui est emballage carton emballage plastique recyclable soit mis dans une poubelle à part et ça coûte rien de plus à nos clients de manière à vraiment ce qu'est cet accompagnement et que l'argent soit pas un frein pour faire le pain on a aussi fait un partenariat avec une entreprise locale qui s'appelle Sud Recyclage de manière à pouvoir recycler les papiers dans les bureaux mettre des bannettes à papier au sol sous chaque bureau donc ça c'est des choses qu'on propose à nos clients pour l'instant il y a encore une petite latence c'est à dire que je vois qu'il y a un temps de réflexion parce que là je peux intervenir un prestataire donc ça peut pas être offert et du coup voilà il y a une petite latence dans la prise de décision mais je lâche pas on lâche pas on va continuer à aller sur cette voie là et on voudrait aussi on est en train d'apprendre à certains de nos agents on forme certains de nos agents à former eux-mêmes les clients sur le tri des dessous de manière à ce que nos clients on les rende plus autonomes et que ça soit l'agent de propreté qui soit en mesure de dire ça ça se jette là et ça ça se jette ici de manière à ce qu'on reste dans cette démarche éco-responsable un maximum j'ai une question une tendance actuelle en France c'est de produire soi-même ces produits d'entretien est-ce qu'une piste de développement viable quant à votre activité ? alors j'ai certains concurrents qui font ça qui produisent eux-mêmes leurs produits le premier inconvénient c'est qu'il y a tout un retraitement des déchets qui permettent de fabriquer ces produits qu'il faut mettre en place aussi pour moi c'est un autre métier aujourd'hui il y a des fabricants de produits qui permettent de répondre à énormément de besoins qui sont des produits locaux fabriqués en France éco-labélisés donc le faire soi-même ça ne veut pas dire forcément le faire mieux et le faire de manière plus éco-responsable donc je préfère laisser faire ceux qui savent bien faire pour être sûr d'avoir les labels et surtout tous les produits qu'on utilise pour le nettoyage une entreprise a l'obligation pour la protection des salariés de nos clients de pouvoir fournir certains documents comme les files de données sécurité de manière à ce que ces choses-là soient écrites qui soient écrites dans les DURP donc le document unique d'évaluation des risques professionnels qui je vous rappelle est obligatoire à partir du moment où on a un salarié et donc en fait ces documents sont labellisés enfin demandent d'avoir un label d'avoir des organismes de contrôle et donc du coup on n'a pas les moyens nous de gérer ces choses-là c'est vraiment quelque chose de très important donc pour moi c'est un petit peu des effets d'annonce en fait les entreprises qui disent qu'elles font elles-mêmes leurs produits si vraiment elles veulent faire la démarche jusqu'au bout de manière responsable il faudrait qu'elles fassent tester leurs produits par des laboratoires indépendants de manière à pouvoir être en capacité de fournir ces documents à leurs clients en fait donc moi je préfère laisser ça à ceux qui savent le faire ceux qui ont les compétences techniques et dont c'est le métier alors il n'y a pas longtemps on m'a demandé si on pouvait nettoyer des locaux avec des produits végan donc il y a une tendance qui arrive aussi à pousser cette démarche un peu loin alors le produit végan c'est vraiment super loin comme démarche c'est-à-dire qu'aucun de mes fournisseurs n'avait eu cette question et surtout ce qui était un petit peu rigolo c'est que l'entreprise qui m'a demandé ça dans le bureau du patron il y avait un immense aquarium ce qui veut dire que l'aquarium pour moi est une maltraitance animale donc je veux bien des sanitaires sur l'avec des produits végan non pesqués sur les animaux mais je pense que les poissons sont beaucoup plus maltraités dans le bureau que lors du voyage une fois par semaine donc voilà on se rend compte qu'en fait cette conscience écologique elle part un peu dans tous les sens pour certains mais en tout cas ce que je trouve positif en tout cas c'est qu'il y a cette démarche déjà si on a une démarche de demander des produits végan de demander des produits bio c'est déjà qu'on est sur une bonne tendance c'est un peu ce que disait Bruno tout à l'heure Benoît pardon tout à l'heure je pense que la RSE et la démarche écoresponsable c'est vraiment aller vers quelque chose vouloir se mouvoir vouloir être dans cette transition et déjà ça fait hyper positif parce que je pense qu'il y a 15-20 ans on n'était pas là-dedans encore en tout cas pas à ce point-là Je rebondis Véronique s'interroge sur le sens le sens donné aux collaborateurs d'Espace aux propretés est-ce que tu leur expliques le sens de la démarche est-ce que tu arrives à les embarquer collectivement tant les collaborateurs que les clients d'ailleurs est-ce que c'est un élément différenciant pour les clients est-ce une motivation supplémentaire de travailler pour les collaborateurs est-ce que c'est un levier de fidélisation finalement sur les clients vraiment alors c'est plus différenciant parce qu'aujourd'hui toutes les boîtes de nettoyage toutes les entreprises de nettoyage un peu responsables un peu sérieuses sont déjà sur ces démarches il y a une volonté de la branche de la branche nettoyage notamment incarnée par la fédération des entreprises de propreté qui pousse très très fortement dans cette direction-là la semaine dernière il y avait l'assemblée générale de la FEP donc la fédération des entreprises de propreté du sud-est avec le président national qui était présent et on est vraiment sur ces démarches de responsabilité des entrepreneurs de manière générale c'est-à-dire sur la partie co-responsable ça fait très longtemps que la filière est dans cette démarche donc je pense qu'aujourd'hui une entreprise de propreté qui n'est pas en mesure de vous proposer des produits bio c'est qu'elle n'est pas sérieuse très franchement et là en plus il y a aussi une démarche très forte sur l'inclusion sur la diversité professionnelle sur la parité sur tous ces sujets-là c'est très très fort en fait c'est des choses qui sont portées par les plus grands groupes de propreté et du coup les entreprises comme la mienne suivent très facilement et les entreprises même un peu petites où le dirigeant n'aurait pas encore cette conscience vont devoir y venir rapidement aussi parce que aujourd'hui c'est l'inverse en fait c'est quand on n'est pas dans cette démarche qu'en fait on est stigmatisé de manière négative et tant mieux je trouve que c'est une tendance du marché qui est très positive à mon sens côté de nos salariés c'est beaucoup plus compliqué parce que alors déjà parce que moi je pêche à ce niveau-là et ça fait partie des bonnes résolutions que j'ai prises pour cette année 2021 et pour l'année 2022 c'est-à-dire de mieux communiquer en interne donc je sais que je communique très bien en externe la preuve je suis avec vous aujourd'hui mais finalement en interne je n'ai pas forcément je me suis rendu compte que le mot RSE je ne l'employais pas beaucoup en interne que le CSE donc le comité social économique qui remplace le CE toujours j'ai dit le mot CSE qui n'avait jamais été abordé c'est des initiales que l'acronyme que personne ne connaissait donc ça veut dire que j'ai un gros travail de communication à faire en interne quand on parle de produits bio etc certains de nos salariés sont intimement convaincus de ça mais parce que dans leur vie de tous les jours ça en fait déjà partie et pour certains très clairement les situations sociales font que des fois c'est un petit peu gadget en fait c'est malheureux mais il y a une vraie réalité il y a la réalité de certaines personnes qui sont en France depuis peu qui ont fui des pays en guerre et qui font ces métiers-là par nécessité il y a aussi des gens qui parfois n'ont pas de quoi se loger facilement alors quand on en est au point de se poser la question si on va dormir ce soir dans sa voiture et bien très clairement le fait de savoir que son entreprise utilise des produits bio je comprends que pour ces gens-là ce ne soit pas tout de suite une priorité donc cette conscience il faut aussi qu'en tant que dirigeante je sois consciente que ces choses-là qui sont des choses qui sont des choses nécessaires à l'échelle planétaire peuvent paraître comme un peu des préoccupations de rift pour certains de nos salariés qui sont encore dans des situations sociales complexes mais on les accompagne par contre la grosse démarche d'espace propreté elle est vraiment elle est vraiment au niveau de l'accompagnement des salariés on a eu un prix cette année on a eu le prix entrepreneur responsable de la chambre du métier de l'artisanat de l'Hérault et on est la seule entreprise de nettoyage à avoir atteint la finale parce que pour justement tout ce qui est fait pour les salariés parce que la première façon d'être éco-responsable déjà d'être responsable vis-à-vis de l'humain et vis-à-vis des humains qu'on emploie tous les jours donc c'est vraiment les accompagner pour ceux qui sont en difficulté sociale les aider à garder leur travail parce que des fois quand on est en difficulté sociale on est un petit peu moins sérieux au travail et donc du coup il pourrait y avoir des ruptures de contrats qui pourraient se faire donc c'est les motiver au quotidien à se lever même quand c'est pas toujours facile dans leur vie perso et aussi mettre en place plein de choses pour les aider à mieux s'insérer dans la société les cours de français les accompagner sur l'obtention du permis de conduire enfin toutes ces choses-là qui ne sont pas d'écologie pure mais qui en fait vont y contribuer parce que dès que nos salariés sont bien intégrés dans la société du coup la conscience écologique on peut la porter juste derrière en fait ça va être le pas suivant super merci merci Muriel et j'ai envie de poser la même question à Christophe combien vous avez de collaborateurs Christophe ? Alors nous on est 5 en tout et on a régulièrement en plus des stagiaires on essaie de les accueillir pour les aider surtout sur la dernière période avec le Covid on a accueilli des stagiaires qui n'étaient pas prévus parce qu'en fait ils s'étaient fait planter par l'entreprise pour laquelle ils devaient faire le stage et qui a dû fermer au dernier moment donc ils se retrouvaient le bec dans l'eau donc on a créé une place pour l'occasion pour les aider sur cette période-là pour éviter qu'ils soient défavorisés et vous arrivez à trouver un espace justement d'échange et à trouver cet espace pour donner le sens à votre objectif de préservation de l'environnement même au-delà du produit éco-responsable que vous fabriquez Je pense que globalement effectivement même au niveau du recrutement et avec les collaborateurs que j'ai on partage un peu tous la même philosophie j'en veux pour exemple et comme l'a indiqué monsieur Parabolique tout à l'heure nous aussi on recycle les cartons donc les salariés d'eux-mêmes amènent leurs cartons quand ils ont commandé je ne sais pas ou consommé quoi que ce soit ils ramènent les cartons et on utilise ces cartons-là par exemple pour envoyer nos produits quand on a des petites commandes on réutilise les cartons et ça en fait c'est des choses si vous voulez chacun a un petit peu une sensibilité et après on essaie de fédérer d'autant plus et on partage de toute façon globalement cet esprit où il faut faire tout ce qu'on peut pour essayer d'être le plus vertueux et d'apporter notre soutien à l'environnement clairement l'histoire des poubelles aussi on a tous dans chaque bureau deux poubelles une pour les tout-venants qu'on ne peut pas recycler qu'on ne peut rien faire et une autre qui est destinée aux papiers ou aux cartons ou aux choses qui peuvent être recyclées donc ça c'est des petits gestes et c'est pareil c'est je pense que j'ai la chance effectivement que les gens avec lesquels je travaille sont plutôt sensibles de ce côté-là mais globalement il n'y a pas un effort considérable à faire tout le monde se rend compte que ce sont des petits gestes qui ça plus ça plus ça font que ça peut aider à la préservation de l'environnement donc tout le monde partage un peu cette philosophie-là et toutes les semaines on fait une réunion hebdomadaire tout le monde est content de communiquer sur ce qu'on fait évidemment par rapport au travail mais on communique aussi sur les petits gestes comme ça qu'on utilise au jour le jour pour un peu conforter notre philosophie il y a des initiatives qui viennent de la part des collaborateurs des collaborateurs qui arrivent et qui vous disent aujourd'hui si j'ai pensé à faire ça parce que je sais que chez Muriel il y en a des initiatives le cas de la poubelle pour le tri dans chaque bureau ça c'est une collaboratrice qui a apporté cette idée-là en fait je n'avais pas forcément bon sachant qu'on a très peu de déchets on essaie de faire vraiment le minimum de déchets mais effectivement le jour où elle dit on pourrait faire ça mais oui évidemment pour moi c'était de l'évidence et c'est venu effectivement d'une collaboratrice qui a apporté cette idée-là c'est ça c'est ça aussi on se rend compte que les démarches environnementales finalement peuvent aussi favoriser la créativité et créer de la cohésion aussi entre les collaborateurs je reviens alors je ne vois plus Muriel je ne sais pas peut-être qu'elle s'est déconnectée mais quand Muriel parlait des tournées tout à l'heure avec le périmètre restreint en fait donc ce qu'elle n'a pas dit c'est que elle fait en sorte que ceux qui ne sont pas véhiculés ou autres ah ben voilà tu es là viennent avec face à pied leur tournée je suis en train de parler Muriel de la créativité des collaborateurs voilà tu as entendu ma caméra qui est un peu buggée mais il existe en train voilà et et donc toi tu as une collaboratrice qui t'a suggéré de prendre un petit chariot oui qui a pris des petits chariots vous savez comme les mamies achètent pour les courses avec les trois roues et du coup quand elle fait elle nous a proposé ça en fait d'elle même elle a ramené un chariot qu'elle avait chez elle et dedans elle a mis cinq litres d'eau un seau les produits ménagers et elle fait des tournées comme ça donc du coup on en a acheté un ou deux autres de manière à équiper certains salariés quand on ne peut pas mettre les produits directement sur les sites une des démarches oui et et elles ont aussi pensé à l'entreprise et pas et pas qu'à leur confort pour ah oui pour compter le matériel puisqu'elles veulent aller plus loin dans la visibilité je crois oui 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 parce que du coup l'idée maintenant c'est de voir si on ne peut pas communiquer directement sur le chariot avec le logo d'Essas Portrait etc donc elle me donne du boulot en fait du coup c'est chouette il va falloir maintenant que je trouve possibilité de customiser en fait ce matériel enfin les chariots pour que dans Montpellier on puisse on puisse être un peu plus visible dans le centre de Montpellier une des choses qu'on fait aussi pour réduire la pénibilité et aussi par rapport au Covid c'est de mettre chez la plupart de nos clients on met directement les produits les produits et le matériel sur place j'ai trouvé des aspirateurs fabriqués à partir de plastique recyclable donc du coup ils sont de couleur noire parce que le fait de ce plastique là recyclé non vraiment c'est fabriqué à partir de plastique recyclé pas recyclable recyclable aussi du coup mais en tout cas à partir de plastique recyclé et du coup ils sont noirs mais assez chic et du coup ça nous permet ça nous permet aussi de pouvoir mettre des aspirateurs vraiment chez la plupart de nos clients quand c'est possible de stocker le matériel de manière déjà à ne pas distribuer le Covid d'un client à un autre mais aussi réduire la pénibilité de nos agents lors de leur déplacement c'est le moins de choses à déplacer d'un client à un autre C'est super et d'ailleurs ça me fait penser Benoît à ce que vous nous aviez dit quand Muriel parle d'aspirateur forcément je rebondis parce qu'avec Sonia ça nous a énormément plu donc le coup d'après de Benoît c'est l'atelier totalement éco-conçu avec alors nous on appelle ça l'aspirateur avec Sonia mais vous nous avez dit non que ça ne s'appelait pas l'aspirateur parce qu'en fait c'est multifonction et je vous laisse vous en parler parce que c'est hyper intéressant Vous voyez de quoi je parle Oui, oui, oui alors voilà dans le fonctionnement de l'atelier moi je fais beaucoup de poussière dans un atelier de menuiserie la poussière des ouvriers elle doit être systématiquement donc pas de balayage dans un atelier donc tout est vers une cuve en fait j'ai été inspiré de ce que j'ai déjà vu et donc en gros toute cette poussière elle va être récupérée dans une grosse compressée avec de la pression et elle va ressortir sous forme de cylindres de bois compressé à côté du poêle qui chauffe l'atelier en fait donc un circuit qui récupère toutes les poussières pour chauffer pareil cet atelier il est en énergie parce qu'il a c'est ce système qui vous avait plus de récupération et qui craint un circuit de chauffage en fait toujours pour vous et dans ma production je pense que le déchet que j'ai dans mes poubelles c'est du plastique souple qui arrive avec l'équipement qui est entre Ok ça a un peu coupé tout le monde a bien moi en tout cas perso j'ai entendu Hachuré alors je connais je connais l'histoire donc voilà j'espère que tout le monde a bien entendu ce qu'a dit Benoît sur son atelier éco-conçu et donc le coup le coup d'après c'est l'atelier témoin avec le récupérateur de Sihur qui va faire des petits trucs aussi pour chauffer enfin voilà c'est super donc l'atelier témoin qui sera aussi ouvert au scolaire Benoît là oui voilà et vraiment 100% autonome ouvert au public public ouvert au scolaire pour la sensibilisation donc après j'ai envie aussi les scolaires à la fois visiter l'atelier mais c'est voilà la démarche c'est vraiment de leur montrer qu'un atelier de production peut être à quasi zéro impact sur l'environnement avec du quasi zéro déchet aussi en ayant des idées en travaillant avec du monde autour pour le recyclage jusqu'à utiliser le moins de petits bouts de bois en fait ouais ben c'est 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 super et encore une fois cette cette sensibilisation on la retrouve chez chez Christophe parce que Christophe aussi au-delà de l'environnement s'engage sur le côté sociétal avec avec le lycée futur lycée on croise les doigts français catalan je vous laisse en parler Christophe alors effectivement donc on est en pays catalan et donc il y a des écoles bilingues qui font français catalan et principalement des écoles primaires et un collège mais je trouvais dommage qu'ils aillent pas jusqu'au lycée et donc jusqu'au bac et donc on participe en fait on a créé une gamme spéciale qui est donc fabriquée ici en pays catalan pour justement leur reverser sur cette gamme là une petite gamme on reverse 100% des bénéfices aux écoles la Bressol donc ces écoles dont je vous parle qui sont bilingues français français catalan et dans le but de les aider à financer la construction et l'installation de ce lycée sur Perpignan et donc c'est aussi notre participation effectivement sociétale et locale pour aider à la culture puisque les langues régionales c'est toujours discutable mais en tout cas ça apporte une richesse et en tout cas une gymnastique intellectuelle intéressante et donc on a souhaité les accompagner et leur apporter notre soutien sur cet aspect très bien super et Muriel concernant le coup d'après je crois que je crois donc qu'il a déjà commencé c'est la formation pour aller encore plus loin en termes de RSE c'est ça ? il a commencé il y a une semaine je vous disais que la branche propreté était très dynamique et donc justement la branche propreté propose aux entreprises de propreté une formation RSE spécialisée pour nous en fait donc on est une douzaine d'entreprises en gros de Béziers à Nice à s'inscrire à cette formation alors déjà le premier point très positif c'est d'être dans de la concurrence c'est pas de la concurrence vous savez c'est le fait d'être d'être des entreprises du même secteur sur le même marché et pour autant essayer de travailler ensemble et pas les uns contre les autres pas faire des murs entre nous mais plutôt des portillons des portails de manière à pouvoir à pouvoir vraiment échanger travailler ensemble et être dans une démarche collective positive en fait à valeur ajoutée un des premiers temps de cet accompagnement c'est l'accompagnement sur huit mois en fait c'est douze entreprises on va travailler ensemble individuellement et ensemble en fait donc c'est vraiment une c'est vraiment un fait important pour l'espace propriété en tout cas de pouvoir être dans cette démarche et surtout ça permet tout de suite de faire une auto-évaluation parce qu'en fait le fait qu'Espace propriété fasse de la RSE oui clairement on a des prix qui peuvent le mettre en avant mais comme beaucoup de TPE PME on le fait mais on ne le formalise pas et en fait malheureusement pour faire le poids pour pouvoir chasser en bande face aux plus gros on a besoin de formaliser les choses et de pouvoir montrer que nous on ne fait pas du RSE washing qu'on fait vraiment de la RSE par conviction et avec sincèrement en fait dans une démarche sincère mais il faut la formaliser parce que sinon face à des entreprises qui se labellisent avec juste un petit groupe de salariés qui travaillent là-dessus et du coup qui labellisent une entreprise alors que la démarche n'est pas sincère sur l'ensemble sur la globalité on peut donner le sentiment qu'en fait on est moins impliqué alors que souvent les TPE PME font de la RSE sans même s'en rendre compte juste parce que ça paraît évident de trier ses emballages dans son bureau juste parce que ça paraît évident de faire du covoiturage avec un collègue parce qu'on s'entend bien voilà donc là la démarche ça va être d'auto-évaluer de formaliser et du coup de pouvoir aller pousser plus loin sur certains sujets je ne sais pas encore lesquels et pour ne rien vous cacher j'aimerais bien que d'ici 2-3 ans on puisse aller vers une transition pour que sa propriété puisse être une entreprise à mission donc ça veut dire faire évoluer nos statuts alors je sais que c'est un très très gros boulot donc je ne me mets pas de pression en me donnant une deadline courte l'idée c'est vraiment de faire cette démarche sur 2-3 ans pour pouvoir l'accompagner correctement et pouvoir embarquer nos salariés dedans et comme je vous disais tout à l'heure oui je pêche sur le fait de communiquer en interne donc ça va être vraiment l'étape d'après de communiquer beaucoup plus fortement en interne pour que les salariés soient vraiment acteurs en fait de cette acteurs en conscience parce qu'aujourd'hui ils sont acteurs parce que c'est des choses qu'on a mis en place dans l'entreprise et que ça fait partie des règles de fonctionnement et maintenant l'idée c'est qu'ils soient acteurs en conscience et qu'ils puissent aussi aller apporter du plus pour en tout cas ceux qui en ont envie pour apporter plus de choses sur ces sujets là alors je rebondis sur l'entreprise de Mutualista Mission on pourra se caler un nouvel échange puisque Harmonie Mutuelle est en train d'écrire sa raison d'être et donc à la prochaine AG de début juillet la raison d'être d'Harmonie Mutuelle va être voilà le 6 juillet exactement merci Philippe la raison d'être va être va être votée lors de notre Assemblée Générale et nous sommes en place de devenir effectivement entreprise Mutualista Mission donc on pourra on pourra on pourra on pourra on pourra la démarche la démarche est longue longue et semée d'embûches et semée d'embûches on va on va voir on va on va le vivre merci merci vraiment à tous les trois pour vos témoignages j'espère qu'ils ont été inspirants pour l'ensemble des participants merci pour vos réactions aussi dans le chat n'hésitez pas à continuer à poser des questions moi je j'ai noté j'ai pris j'ai pris quelques notes quand vous parliez donc je me dis si je suis dirigeant d'une entreprise et je suis venue aujourd'hui pour m'inspirer de vos de vos pratiques j'ai retenu plusieurs plusieurs petites alors petites choses ou grosses choses l'essentiel je crois que c'est de passer en action de passer à l'action finalement tel le petit colibri qui amène qui amène enfin c'est pas sa pierre à l'édifice c'est sa petite goutte d'eau mais voilà c'est important tous les petits pas comptent donc ce que j'ai retenu par rapport Christophe à ce que vous avez dit au début c'est que dans n'importe quelle entreprise peu importe le domaine d'activité dans lequel on est on peut tout à fait organiser par exemple des écomarches en se rapprochant de Nature & Co bien entendu pour avoir les bons sacs qui vont bien et qui ne polluent pas trop voilà donc mais le système des écomarches ça ça peut être sympa qu'on soit même tout seul on peut faire une écomarche donc là on n'a pas besoin Benoît voilà prochaine bon j'imagine que vous en faites vous en faites souvent des écomarches dès que vous sortez de l'atelier mais voilà on a l'habitude d'aller à la plage avec un sac poubelle qui rentre forcément toujours rempli voilà donc ça on peut on peut aussi embarquer ses collaborateurs voilà même si on en a deux dix cinquante en faisant des écomarches les produits à plus aussi peu importe peu importe le domaine d'activité dans lequel on est ben forcément à un moment donné on va repeindre un bureau on va faire venir un artisan qui va voilà ou une société de nettoyage justement pour les bureaux on peut exiger des garanties de la part de la société de nettoyage parce que bon on ne se trouve pas tous à Montpellier et on n'aura pas tous la chance de faire appel au service d'espace propreté mais voilà en tout cas c'est une garantie qu'on peut prendre auprès du prestataire la récupération d'eau de pluie pourquoi pas mettre une citerne alors là je ne sais pas est-ce que ça s'adresse à toutes les activités ou pas là je ne vois pas mais bon on peut se le noter dans un coin de l'esprit dans une activité de bureau je ne sais pas Benoît ça peut ouais après il y a la législation qui est compliquée mais rien que tirer une chaise d'eau potable c'est encore aujourd'hui c'est la montagne donc il y a quand même des choses à faire c'est vrai il y a des et nous on nettoie tout avec de l'eau potable et c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'être en capacité d'avoir de l'eau de pluie chez nos clients pour pouvoir laver nettoyer avec de l'eau de pluie filtrée par exemple ouais donc c'est vrai surtout qu'elle serait moins le calcaire en plus voilà donc l'eau de pluie c'est privé aussi pour tout le monde toutes les entreprises autour de l'écran il faut se mettre l'eau de pluie l'eau solaire voilà peut-être qu'on a un petit bout de toit ça l'eau solaire on peut effectivement c'est une piste aussi ouais on peut aussi on peut aussi consommer de l'énergie solaire chez EDF c'est pas EDF mais on peut aussi payer un peu plus cher et consommer de l'énergie verte aussi ouais d'ailleurs sur Montpellier il y a une entreprise qui s'appelle Mint Energy et nous on a changé on a switché on est passé chez eux justement pour avoir de l'énergie verte et moins cher en plus nous aussi top voilà super donc les circuits courts ça on peut tous on peut tous s'inspirer des circuits courts donc que vous utilisez également les masques en tissu alors on croise les doigts pour qu'on n'ait plus à emporter bientôt mais voilà si on doit continuer encore à emporter en intérieur effectivement vous nous avez dit que vous utilisiez plus notamment Muriel des masques en tissu plutôt que des masques jetables recycler au bureau ça on peut tous le faire peu importe dans quel domaine d'activité nous sommes recycler les papiers trier trier les déchets ben voilà c'est déjà super super inspirant tout ça je ne sais pas ce que ce que vous en pensez alors il y a des il y a des commentaires dans le chat attends je les ai perdus Philippe comme pour le Nutri-Score sur les produits alimentaires pourquoi ne pas envisager un impact score pour les entreprises vertueuses si tu veux ouvrir ton micro Philippe et nous partager ce qui est développé par le DG de la Maïf oui bonjour à tous pardon bonjour à tous oui merci pour tout pour tous vos témoignages vraiment super enrichissants et ravi de te rencontrer à distance Muriel Fournier avec qui j'échange depuis quelques temps déjà et je connais toutes les actions Muriel que tu mènes dans ton entreprise voilà auprès de tes salariés et d'une manière globale donc c'est super ravi de découvrir aussi Christophe qui est un voisin je travaille sur Perpignan donc j'aurai sûrement l'occasion de passer de te saluer aussi pour l'élan ce sera un petit peu plus compliqué non par rapport à je pensais à cette idée de Nutri-Score qu'on retrouve sur les produits alimentaires et l'idée d'impact score est effectivement une idée qui est soutenue notamment par le directeur général de la Maïf qui est la Maïf qui est aussi une entreprise à mission et c'est l'idée d'avoir justement de pouvoir finalement classer les entreprises dans la mesure où elles ont montré qu'elles sont réellement vertueuses et permettre aux consommateurs de choisir aussi en conséquence donc voilà c'est peut-être un aboutissement ou une étape supplémentaire voilà c'était c'était ce que je voulais c'était ce que je voulais ajouter en tout cas c'est dans l'air du temps c'est des réflexions qui sont qui sont menées ou à l'ordre du jour aujourd'hui et qui me paraissent qui me paraissent intéressantes ouais super merci Philippe très intéressant ouais et Véronique s'interroger sur ce que nous pouvons chacun faire pour préserver notre monde accompagner nos collaborateurs ça bouge protéger la nature et comment santé environnementale et entreprise à mission merci pour ces échanges et merci Sonia alors effectivement Sonia je te félicite on te félicite tous tu as monté un super projet c'était chouette je pense que voilà Christophe Benoît et Muriel vous êtes vous êtes satisfaits aussi j'espère que vous avez passé un bon moment bravo 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 Sonia merci à tous les participants de vous être connectés voilà si vous voulez encore prendre la parole il nous reste un peu de temps je vous ai dit on avait qu'à aller une heure et demie pour vraiment laisser la place aux échanges et que qu'on soit pas frustré en partant parce que je crois qu'il n'y a rien de pire donc voilà n'hésitez pas à ouvrir vos vos caméras vos micros si vous voulez prendre la parole alors moi je suis personne c'est pas une fête si vous voulez bien qui n'est pas forcément applicable en entreprise mais qui est applicable chez soi c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire ça fait aussi partie de le cheval de bataille on a on a notamment développé un produit qui s'appelle Sakeko et en fait ce produit permet de conserver les fruits et légumes jusqu'à 10 fois plus longtemps que dans une utilisation normale en fait c'est c'est un produit donc qu'on commercialise et qu'on vente aussi bien sur notre site internet que dans certains magasins notre site internet c'est boutique-eco.fr vous pouvez aller voir ce produit là en fait il vient prolonger la durée de vie réellement des fruits et légumes c'est assez bluffant et et sa lutte ça contribue évidemment à la lutte contre le gaspillage alimentaire qui fait partie aussi au niveau comportemental et sociétal des éléments qu'on peut apporter pour préserver l'environnement puisque ça évite effectivement la surconsommation du gaspillage du jeté puisque tout le monde finit par jeter des fruits alors celui-ci c'est sur une base c'est sur une base plastique mais il est réutilisable plusieurs fois et on travaille en fait on a obtenu une bourse BPI pour le transformer en sac qui serait aussi biodégradable recyclable et biodégradable aujourd'hui il est simplement réutilisable c'est ce qui est déjà pas mal et c'est le comment le sac le moins cher du marché rapport coût utilisation vous avez 10 sacs vendus au grand public à 3,99€ TTC et il y a 10 sacs à l'intérieur réutilisables plusieurs fois et c'est vraiment utile c'est vraiment un produit très utile c'est vrai que le gaspillage alimentaire en entreprise ça marche aussi si on a un restaurant une entreprise ça marche aussi même si vous saviez tout ce qu'on jette dans les frigos quand on les nettoie c'est impressionnant quand on nettoie les frigos on jette énormément de choses il y a beaucoup de gens d'entreprises qui en fait n'ont pas du tout les mêmes réflexes qu'à la maison et du coup laissent traîner de la nourriture dans les frigos qui moisit et donc nous on jette énormément donc bravo moi personnellement dans les Landes on a la chance d'avoir beaucoup d'espaces verts et des maisons avec des jardins donc le CIVOM qui gère les ordures ménagères ici distribue des composteurs et gratuitement dans les foyers donc ici heureusement au niveau alimentaire bon soit on nourrit la terre ou soit on nourrit les poules ou les canards donc on jette pas la poubelle ici pas d'aliments à la poubelle quoi et ça ça peut peut-être être fait aussi il suffit d'un petit poulailler un petit enclos avec des poules et tout ce que vous avez d'alimentaire à jeter vous mettez vos poules ça mange tout une poule c'est vrai bon alors à vos poulaillers dans vos entreprises mais mais oui mais oui mais moi j'ai un copain qui a une entreprise qui a effectivement alors il a fallu qu'il donne beaucoup de sens et qu'il mette le sens auprès de ses collaborateurs parce que les collaborateurs au début ne comprenaient pas parce qu'il a une menuiserie ils ne comprenaient pas enfin voilà pourquoi pourquoi un poulailler et puis effectivement en donnant le sens voilà et puis je crois que c'est sympa une poule c'est sympa une poule et puis ça donne des oeufs et puis ça l'entretien ça peut nourrir un potager aussi donc avec un poulailler et un potager vous pouvez faire le resto du le resto de l'entreprise super voilà circuit court on y revient circuit court voilà et les oeufs faits tous les jours comme a dit Bénédicte effectivement je voudrais bien rajouter un petit mot pour Sonia parce que très franchement c'était je sais Sonia je ne vous ai pas toujours répondu tout de suite etc et je m'en excuse mais vous avez fait un boulot formidable vous nous avez relancé vous avez fait des petits briefs des documents là tout à l'heure j'ai passé toute la visio avec sur mon écran le document que vous aviez fait de récap de manière à rien oublier et tout et ça c'est très très agréable quand on est intérêt dans un webinaire alors même si parfois je n'ai pas toujours pu avoir toute la dispo que j'aurais voulu avoir en tout cas un grand merci parce que c'est c'est hyper rassurant en fait quand on est intérêt dans un webinaire comme ça on a notre vie pro qui court qui fait qu'on sait qu'on doit se réserver ce crédon là pour être présent mais toute la préparation avant on n'est pas toujours en mesure de pouvoir enfin voilà c'est un peu la course et d'avoir un petit récap comme vous l'avez fait chapeau puisque je fais régulièrement des webinaires et c'est la première fois que je suis chouchoutée comme ça donc grand grand merci en tout cas c'est très très agréable merci super bravo Sonia ouais merci Muriel pour le témoignage ça fait ça fait plaisir mais c'est vrai que Sonia s'est donné beaucoup beaucoup de mal c'est l'aboutissement aussi donc ça fait c'est sa deuxième année à Sonia avec nous chez Harmonie en tant qu'alternante deuxième et donc dernière année donc voilà voilà c'était c'était l'aboutissement de son projet de cette année là 2021 donc voilà je crois que ça s'est bien passé Sonia ça va ? quand on se fasse les détails comme elle le fait on ne peut que faire des choses belles et positives donc c'est bien il faut être sur ce fonctionnement voilà c'est super bravo merci c'est super mais écoutez c'est sur cette note positive que je vous propose de vaquer à nos occupations professionnelles puisque nous ne sommes que mardi donc il faut qu'on se remette un peu au boulot finalement on a tenu les temps merci beaucoup encore Christophe, Muriel et Benoît pour avoir pris le temps d'avoir été avec nous et pour toute l'inspiration que vous nous avez donnée merci aux participants bon donc